13,2 millions de touristes en 11 mois, une hausse spectaculaire des arrivées touristiques, dépassant le record absolu de 12,9 millions de touristes de toute l'année de 2019. Selon le ministère du Tourisme, cette performance témoigne de l'efficacité des actions de promotion et d'aériens déployées par le Maroc et son attractivité croissante en tant que destination touristique en vogue. En 2023, Royal Air Maroc a été distingué au Skytrax Airline Awards, étant nommé « Best Regional Airline in Africa » pour la neuvième année consécutive. Avec la reprise prometteuse du transport aérien, la RAM ambitionne de s'imposer comme un connecteur global, opérant pour tous les segments de clientèle sur les cinq continents à l'horizon 2037. Selon le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abjlil, le contrat programme 2023-2037 entre le gouvernement et la Royal Air Maroc permettra de connecter l'aéroport Mohamed V à un nombre important de nouvelles destinations. Le trafic aérien a signé au titre de l'année 2023 une remarquable remontée à la faveur des initiatives prises pour relancer le secteur du tourisme et faire du Maroc une destination touristique incontournable. Preuve à l'appui, les récents chiffres de l'Office national des aéroports qui font état d'environ 24,738,000 passagers accueillis dans les aéroports du Maroc durant les 11 premiers mois de l'année en cours. Soit des taux de croissance de 7% par rapport à la même période de 2019 et de 34% par rapport à 2022. A cela s'ajoute l'opération d'accueil Marhaba 2023 lancée en juin dernier qui s'est une fois de plus affirmée comme un puissant catalyseur pour l'activité touristique au Maroc. Dans le cadre de cette initiative, un total de 2,84 millions de passagers et 642.000 véhicules en transité dans les deux sens par les ports marocains. Parallèlement, l'Office national marocain du tourisme a poursuivi ses efforts visant à promouvoir la destination Maroc à travers sa stratégie de conquête des principaux marchés émetteurs stratégiques pour le Royaume. L'Office a renforcé son action commerciale envers les acteurs de la distribution tels que les tours opérateurs et les agents de voyage en ligne ce qui aboutit à la sécurisation d'environ 4,48 millions de clients marquant en ce sens une croissance annuelle remarquable de 98%. Dans le sillage de ces initiatives notables, la Société marocaine d'ingénierie touristique a déployé d'importants efforts en matière d'investissement parvenant à attirer de nombreux investisseurs étrangers ainsi que des chaînes hôtelières internationales de renom. Cette impulsion dynamique a conduit à l'inauguration réussie de 104 nouveaux établissements hôteliers en 2023 élargissant considérablement l'éventail d'options d'hébergement disponibles pour les visiteurs nationaux et étrangers. En s'engageant dans la promotion du tourisme durable et éco-responsable, le Royaume attire de plus en plus de voyageurs sensibles à l'environnement. Pour assurer la croissance continue de ce secteur primordial pour l'économie, il est important de poursuivre le développement de la capacité hôtelière, de s'engager dans la digitalisation et de renforcer la compétitivité de la destination marocaine.